il est 8h46 ouais on est dimanche j'ai déjà fait un enregistrement mais ça me plaît pas ça me plaît pas j'étais pas j'étais j'étais je suis vraiment je suis mal dans ma dans ma tête mal non donc du coup je suis très je dis des propos que qui me ressemblent pas tous les jours comme ça donc c'est je vois bien que c'est en fonction de mon humeur oui parce que j'étais j'ai commencé la journée par faire une critique d'un d'une interview chez tadi sur rt france de frio et un économiste aussi bien connu lordon frédéric lordon qui nous sortait un discours complètement poussiéreux sur le communisme ça m'a mis en colère d'entrée de jeu donc après j'ai cherché un documentaire sur le ce qui s'appelait covid 19 un crime contre l'humanité il a été supprimé mais j'ai retrouvé la chaîne mais le documentaire n'existe plus dedans à la fin on entendait macron qui parlait donc d'écraser le temps et l'espace je voulais vous le montrer mais ils l'ont supprimé parce que ça parle de covid 19 associé aux crimes contre l'humanité et j'ai retrouvé d'autres articles justement où on parle mais en termes de faites vous vite vacciné parce que le covid 19 est un crime contre l'humanité donc voilà ils ont complètement détourné l'information donc on voit bien cette censure du net sur youtube et donc du coup je suis allé voir d'autres chaînes parce qu'il a fait quatre consciences en fait la chaîne s'appelle quatre consciences ça date de 2020 il a fait quatre montages seulement qui sont bien faits avec une voix bon qui explique donc là c'est un documentaire qui explique un peu tous les les renversements les coups d'état qui a eu qui ont été fomentés par les américains pour conquérir l'amérique du sud notamment donc chavez tout ça et puis à la fin l'irac aussi voilà l'iran ils prennent le cas de l'iran donc les méthodes utilisées par les états unis pour renverser le pouvoir et s'approprier en fait les avec des multinationales donc corrompre les chefs d'état et puis du coup à servir les peuples en cette logique qu'on retrouve tout le temps et à la fin il pose la question un peu voilà donc l'irac ils n'ont pas voulu se faire corrompre les cia n'a pas réussi à la foule la merde et puis ça a fini comme ça a fini un haut il pose des questions donc tous les empires du passé ont été dit il parle de la couronne d'angleterre où il y avait en fait une deuxième couronne plus camouflée avec un maire de cette coin qui existe encore en fait ou en fait c'est la city ça vient de la city randon donc ils essayent de trouver un peu dans ce reportage la racine du mal au delà même de l'assassin économique c'est de comprendre le système en lui-même comment il fonctionne donc il pose la question donc les empires érigés par l'armée donc c'est bien la machine de guerre dont parle voilà marc c'est repris par de leuze donc cesser le la force final la puissance financière des multinationales avec les banques et puis du coup pour financer les militaires et du coup dans des intérêts souvent liés aux grosses firmes et sony n'a aucune idée que nous voulons pour le bénéfice de l'empire clandestin grosses multinationales un gros multinationales qui ont besoin d'un soutien militaire pour pour implanter parce que sinon bah on les laisserait pas faire ce qu'elles font donc du coup il ya il ya tout un un une architecture comme ça entre le pouvoir politique la noblesse les les grosses grosses structures industriels et minières et voilà les multinationales qui sont qui sont formés de manière très hiérarchique très très voilà avec des gros moyens et donc ça fonctionne comme ça aussi dans l'armée donc c'est très hiérarchique l'armée donc tout tout ce toute cette logique pyramidale qu'on retrouve en haut donc vous allez voir où je vais vous emmener en fait que j'avais auparavant donc vous devez vous poser la question et bien si c'est un empire alors qui est l'empereur voilà donc cette question j'ai parlé un petit peu de cette comparaison entre l'impérialisme et l'empirisme l'empire parce qu'il ya une notion dans l'épistémologie qui consiste c'est la posteriori de kant qui consiste à accumuler des richesses et des données de l'information dans le temps avec le temps c'est complètement lié à autant et donc là voilà ils décrivent l'empereur comme quelqu'un qui n'a pas de comptes à rendre manifestement les présidents des états unis ne sont pas des épreuves un empereur est quelqu'un qui n'est pas élu ne voilà qui n'est pas eu il ne remplit pas un mandat et ne rend pas de compte et ne rend pas de compte donc l'empereur existe-t-il quoi le temps existe-t-il dieu existe-t-il on est toujours dans cette même logique de rapport au pouvoir assez sournois dont on connaît pas vraiment l'origine ni la légitimité quelque part s'il n'a pas de mandat il rend pas de compte il n'est pas eu donc vous ne pouvez étiqueter nos présidents de cette façon mais nous avons ce que je considère être l'équivalent d'un empereur et c'est ce que j'appelle la corporatocratie la corporatocratie donc voilà donc du coup ça permet de diffuser le pouvoir en fait sur les sur les firmes ainsi est ce groupe d'individus qu'on traite organisation jp morgan et ministre le plus grosse corporation exxon fédéral réserve fmi jp morgan chase c'est à dire où on traite l'organisation ou en bg etc et ils agissent réellement comme les empereurs de cet empire ils comptent bon c'est là le rapport à l'argent c'est à dire que plus t'as d'argent plus t'as de pouvoir le pouvoir et l'argent donc il y a un phénomène mécanique les médias sont par la possession directe ou par la publicité ils contrôlent la plupart de nos politiciens car ils financent leurs compagnies les politiciens les médias à merde et ils agissent réellement comme les empereurs de cet empire ils contrôlent nos médias sont par la possession directe ou par la publicité ils contrôlent la plupart de nos politiciens car ils financent leur campagne soit au travers des corporations ou par des contributions sur le personnel qui émerge des corporations donc voilà si on part d'une logique d'argent à une concentration de l'argent et du pouvoir on peut dire on peut dire à droite là on a une flèche qui s'appelle argent à gauche l'autre qui s'appelle pouvoir on dit que c'est un rapport d'espace temps et plus t'as d'argent plus ça augmente ton pouvoir plus ça augmente ton pouvoir plus t'as de pouvoir et plus t'as de chances de gagner d'argent donc il y a un balancier en fait entre les deux on peut tout à fait comparer ça aux fameux vouloir vivre de shop on over donc au milieu donc donc l'argent le pouvoir et et une séparation comme ça mieux donc un peu sous forme de pyramide c'est séparé s'écart découpé c'est le sexe qui découpe la pornocratie donc le problème de la pédocriminalité du coup au pouvoir non laisse faire du pouvoir elle peut s'expliquer mais on peut complètement généraliser le problème bon après voilà ça se concentre ça se concentre on se retrouve tout là haut avec bilderberg les retiers de la banque mondiale voilà le temps moi et bon et mais c'est c'est ce que ce que j'essaye d'aider d'expliquer c'est que c'est un phénomène un peu universel social qu'on retrouve un peu à toutes les échelles en fait un qui peut se vérifier aussi dans un niveau d'un gang d'une petite entreprise ou d'une famille ou entre un frère et une soeur entre un enfin entre deux deux voisins à savoir lequel va avoir le plus d'argent et donc le plus de pouvoir sur l'autre s'il peut lui faire un procès s'il peut lui voler sa femme s'il peut le genre de truc à la con et donc du coup tout est tout tout est construit sur tout ce reste construit selon ma théorie selon cette logique et du coup à toutes les échelles quoi et donc bon donc du coup la franc maçonnerie oui voilà c'est celle symbolise un à elle seule effectivement cette diversité à tout tout tous les niveaux d'en bas en haut avec un tendance soit à droite soit à gauche et bon du coup le complot le le complot mondial il est il est vraiment dans une on va continuer dans une logique de qu'on peut décrypter justement ils ne sont pas élus ils ne remplissent pas un mandat ils ne rendent de compte à personne donc voilà c'est la financiarisation et puis la concentration des richesses sur les grosses les holdings les grosses multinationales enfin on n'appelle plus un holding maintenant et au sommet de la corporatocratie vous ne pouvez distinguer si la personne travaille pour une société privée ou le gouvernement donc voilà le temps est au capitalisme ce que l'état est à l'espace donc voilà arrivé en haut le balancier il est resserré en fait un il se resserre et se resserre et après on voit plus la distinction vraiment entre l'espace et le temps et on peut à la fois donc il parle de dick chennais avec alibarton en irak ou d'autres exemples comme ça ou même là en ce moment des cas de si le bras droit du président je ne sais plus comment il s'appelle voilà c'est à dire que puis bon même le président lui-même qui a travaillé pour l'euro chill tout ça donc donc il ya une accointance une connivence en fait entre le grand capital et puis le grand pouvoir le pouvoir politique suprême quoi donc la tête de la commission européenne voilà il ya une espèce de démentation quoi sur le vers le haut de la pyramide car ils font toujours un mouvement de va-et-vient voilà donc qu'est ce qui peut mieux exprimer l'espace tant qu'un toujours un mouvement de va-et-vient donc vous avez un type qui est un moment le président d'une grosse société en bâtiment comme alibarton et le moment suivant il est le vice-président des états unis donc ouais on l'a vu un moi je me souviens très bien à l'époque des dictionnaires alibarton ils font un business ils détruisent le pays après ramène des engins de chantier tout appartient à une boîte privée qui s'appelle alibarton avec le président ils sont tout à fait ok donc moi j'envoie les militaires ok moi je reconstruis tout derrière on laisse passer deux trois doigts et voilà donc l'état l'état le capitalisme est autant ce que l'espace est à l'état voilà ça marche très bien quand on comprend l'espace temps les choses le président qui était dans le négoci du pétrole et c'est vrai que vous avez des démocrates ou des républicains dans l'administration vous avez ce mouvement de va-et-vient et dans un sens notre gouvernement est invisible la plupart du temps et ses stratégies sont exécutés par nos corporations à un niveau ou un autre c'est une conquête donc la plupart du temps il ya un va et vient c'est invisible et c'est une conquête du monde un de l'espace 1 et encore une fois les stratégies il était tout fier d'être là il fait mal aujourd'hui un autre super ministre de l'éducation nationale vraiment avec ça nos enfants sont moins sont bien 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 gardé bon il n'avait pas encore chopé sa tâche c'était au début du gouvernement christine lagarde on voit négocié dans un film avec les chinois on la voit et bien dans les rendez-vous avec des hauts dignitaires chinois donc voilà toute la problématique de la violence de la société du chômage de la pollution de problèmes de mœurs de criminalité les parents incestueux la violence conjugale l'aboutissement de masse avec le conditionnement la pub à consommation tout ce qui nous concerne au quotidien quand on se lève le matin on allume la radio on va travailler tout ça c'est notre quotidien c'est notre vie et donc il ya une concentration du pouvoir on sait aussi un que l'ancien premier ministre il a des des actions privées il vient du privé aussi il est très représentatif aussi de ce mélange entre le elle aussi un il est plus un on voit les scandales avec son mari qui est 4 et tout bon voilà christine lagarde aussi qui donc puis même un nicolas l'eau qui est sa fondation nicolas l'eau qui était qui fricotait à fond avec le df et compagnie donc bon il ya il ya un lien donc je donc avec l'argent pour voir qu'au milieu j'avais mis sexe c'est un séparé c'est c'est faire que le sexe aussi ça 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 en tout cas la tolérance à l'abus à l'abus de pouvoir à ce niveau là enfin facilite le pouvoir en fait quand on est quand on est un peu prédateur sexuel ou qu'on ne voit alors qu'on laisse faire on ne s'oppose pas à la prédation sexuelle au contraire on s'y soumet c'est un tendance un peu à justement augmenter le pouvoir moi je pense que le pouvoir il n'est pas là il n'est pas il est au dessus encore et ça c'est la facette quoi c'est ce qu'on nous présente un donc c'est des élus il ya beaucoup de fonctionnaires tout autour il ya toute une mais le vrai pouvoir bon c'est une personification du pouvoir à travers bon mais ils font passer des lois on voit très bien par la commission européenne par les lobbies le travail des lobbies c'est des tout ça c'est un jeu de spectacle c'est plutôt le théâtre un peu là tout ça c'est les apparences après ils font mine un peu de gérer le peuple de gérer les conflits mais mais on voit bien qu'il ya des forces supérieures bon nicolas l'eau voilà c'était un peu le coup de pub après ça quand après son élection histoire de dire après il a fait aussi le citoyen le climat le plan climat je sais plus où il a fait intervenir moi il n'en a pas du tout compte c'est on voit qu'il ya des forces supérieures car si on était vraiment une nation isolée contre les nations ont effectivement la tête du pouvoir se situerait là en fait il faut encore monter au dessus et là du coup on est dans un imbroglio enfin on ne comprend pas trop où est ce qui nous emmène et donc c'est cette dépendance de la dette de 2,2 on est réduit à l'état d'esclaves vraiment gouvernement sont essentiellement forgé par la corporatocratie et sont alors présentés au gouvernement et deviennent des plans gouvernementaux on voit bien on voit bien ils sont en train de construire une gendarmerie de bon mal de nal là chez moi pour protéger super vu bon voilà c'est bon c'est une logique bon c'est un peu c'est un peu vulgaire d'analyser les choses comme ça c'est un peu grossier mais en même temps voilà un temps temps espace espace temps donc le rayonnement voilà donc ce mélange un là on retrouve beaucoup dans les logos le problème de la spation dans le cube comme on représente le cube là il y a un monde carré c'est bon voilà AOL ça c'est AOL américain donc on dit c'est franc-maçon mais bon c'est temps espace espace temps et au milieu le problème de la mesure il faut il faut comprendre qu'il y a quelque chose de vraiment fondamental voilà qu'on cherche la spirale compte qu'on n'a pas trouvé au niveau de la physique au niveau de la pensée au niveau de la philosophie dans les francs mac qu'on n'arrive pas à expliquer que bon la franc-maçonnerie elle s'est construite sur ce mystère enfin l'argent le pouvoir enfin les civilisations on se construit sur la connaissance ça ouais alors leur sandwich là c'est dégueulasse c'est cher et dégueulasse virgine notre mégalo là le patron de virgine qui pareil comme jeff bezos et compagnie là c'est des fous ces gens ils sont complètement donc c'est une aliénation collective il faut voir ça un peu comme oui voilà une immense divinité qu'on a construite au fur et à mesure du temps quoi on a un édifice à la fois symbolique et puis et puis puis concret quoi quand même c'est à dire qu'un panneau de pub on va le toucher dans la rue c'est dur on tape dessus ouais mais en fait en soit la publicité c'est simplement du symbole du conditionnement intellectuel c'est une image pour vendre à quelque chose mais une image pour vendre tout ça c'est très abstrait quoi ça c'est pas c'est pas un arbre qui vous donne un fruit ou une pierre qui vous tombe sur la tête quoi une image pour vendre un slogan ou des langages tout ça c'est c'est on est dans le domaine de l'abstrait quoi et c'est ça que j'aimerais vous faire prendre conscience la liberté j'avais problématisé pour la liberté la liberté à quel prix pour qu'elle va pour quoi faire voilà pour pour un conquérir l'espace temps voilà on part si on cherche on cherche l'espace temps qu'est ce que c'est c'est une roue c'est une corde c'est un faisceau c'est une c'est un cercle avec une flèche qu'est ce que c'est que l'espace temps non c'est une parabole avec un point au milieu non c'est un triangle avec avec un oeil c'est un oeil c'est une pyramide c'est quoi qu'est ce que c'est annoncé spirale en fait c'est quoi l'espace temps bon sang ouais ouais oui et donc l'espace à basse et de l'argent ok puis c'est du pouvoir aussi donc c'est l'espace temps c'est ça alors il faut alors on y va tous un parce qu'il ya que ça donc tout le monde y va il ya que l'espace temps donc on se précipite vers la conquête de pouvoir ou le contrôle ou la maîtrise ou la morale moraliser le l'espace pareil on veut s'améliorer on veut progresser on veut une nouvelle voiture de toute façon ça tombe en panne il faut changer le toit de la maison il faut donc on court on court on court après aussi l'argent l'argent et en fait c'est le fondement du tout et puis donc du coup alors on cherche on cherche puis on fait des logos des slogans des conquêtes 1 et puis à la valeur monétaire alors c'est quoi l'origine du capitalisme origine 2 2 2 1 mais alors ta valeur elle est plus forte que la mienne alors on va s'échanger des valeurs des places boursières des endroits des actions en tout genre mais attention la crypto monnaie ah bah non la crypto monnaie c'est mieux alors la crypto monnaie elle part en guerre contre le monde marchand physicière alors on sait toujours pas ce que c'est que l'espace temps et on est encore en train de le chercher donc voilà avec un g là ça fait un g en plus donc voilà donc moi j'essaie simplement de de vous faire de faire évoluer la pensée pour pour affronter le défi qui s'annonce à nous et d'imaginer en fait de nous voir un peu comme un peuple primitif de la forêt amazonienne ou d'une savane africaine ou je sais pas les papou et et donc on se promène dans la forêt et puis bah toutes les toutes les feuilles tous les arbres de qu'il ya autour de nous les pierres les insectes bon ben ils ont ils ont une histoire ils ont un on peut raconter plein de trucs dessus donc ça on va dire que c'est la forêt qu'on se promène et puis c'est les marques qui sont là bas en fait c'est des c'est les espèces qui nous environnent dans la forêt et puis donc on est un indigène et puis par exemple là on va dire ça c'est un voilà ça c'est un papillon machin il vient tous les ans un il sert à ça dans la forêt il sert l'autre c'est une variété d'arbres qui lui on peut soigner avec mais machin il sert aussi à abriter tel et tel animal qui mange les feuilles et machin et donc ils ont des fonctions et et donc nous nous on aurait créé tout un univers comme ça de 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 parce que par empirisme mais pas dans le sens voilà dans le sens avec le temps on tire des profits de l'histoire de l'espace et du temps et on en tire de 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 un certain pouvoir un savoir-faire alors au niveau de l'homme de la forêt c'est très rudimentaire et puis ça reste quand même bon voilà pour se soigner pour se nourrir voilà deux trois petits trucs et puis ça reste très irrationnel alors que là bon ça a un impact sur tout 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 notre beaucoup beaucoup de choses donc le productivisme la consommation sur plein truc et puis et puis bon voilà c'est complètement démesuré mais mais je veux dire le rapport au symbole et au langage et à la culture en fait une question de culture reste reste le même quoi c'est c'est à dire que c'est cette spatio-temporalité qui qui nous qui nous met en confrontation les uns contre les autres et dans 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 une seule et même direction c'est la flèche du temps de newton mais dans une confusion un petit peu où on tout on sait pas qu'elle est le vraiment le la finalité du truc donc voilà donc l'espace temps on peut le représenter de mille manières possibles ce qui fait qu'on n'a pas conscience vraiment de son de sa fonctionnalité de son rôle son existence à voilà donc ceux de son fonctionnement propre par contre on le vit il s'exprime à travers nous à travers ce qu'on observe donc du coup toutes les sciences tout ça c'est on voit que l'espace temps quand on se comporte entre nous c'est de l'espace temps mais mais il a il a il a une logique intrinsèque à toute chose qui ici si on en si on en prend conscience elle pourrait nous permettre justement de sortir d'une illusion à là où on cherche le coupable on cherche qui est responsable et le gouvernement ces gens n'ont pas à se regrouper et comploter pour faire les choses leurs principes essentiels et fondamental est de maximiser les profits voilà donc ça on l'étudie un petit peu quand je vais vers le voile d'homme ou quoi les donc maximiser donc c'est une logique de système c'est une logique sociale c'est une logique de comparaison c'est une idéologie tout est basé donc sur le nombre les chiffres les sciences aussi un sauf que bon voilà les sciences quand elles font elles ont le champ scalaire tout ça il est aléatoire il n'est pas il repose pas sur quelque chose de vraiment c'est de vraiment c'est là où je parle du syndrome de frankenstein pour considérer le coût social et environnement voilà voilà c'est à dire qu'on fait les bon ben comme on a toujours fait les humains ils essayent ça marche ça marche pas si ça marche pas ça se casse la gueule et puis on recommence et puis on essaye de faire mieux la prochaine fois donc voilà je sais pas l'époque babylonienne voilà on est allé loin déjà dans les calculs il y avait des échanges déjà international à cette époque on parle de la mondialisation aujourd'hui mais il y avait déjà une mondialisation dans les anciennes civilisations d'après moi donc mais voilà après à chaque fois la technologie ça augmente s'améliore pardon la culture augmente en plus là maintenant c'est la population mondiale aussi donc ce qui fait que ce qui fait que le système perdure justement c'est parce que c'est parce qu'il y a plus en plus de monde sur terre donc du coup on peut renouveler à chaque fois l'idéologie l'endoctrinement idéologique mais mais c'est il a il est fini parce qu'il n'est pas assez comme les sciences ne sont pas assez juste du coup tout le reste suit le monde social effectivement et le rapport à la nature lui également il est injuste il est faux il est biaisé cette opération de manipulation par la corporato donc voilà est-ce qu'il y a vraiment alors oui c'est l'idéologie du management c'est une idéologie qui est bon quand on voilà qui peut qu'il peut être dur en apparence humaniste et puis après bon c'est vrai que dans les faits voilà c'est c'est dur c'est le monde du travail il est proche de celui en plus dans les grandes surfaces de la condition militaire ou religieuse ou voilà c'est un hiérarchique très hiérarchique et hiérarchisé où il y a des biais des phénomènes de soumission à l'autorité de sadisme un peu systémique de rapports de pouvoir rapports de force rapports de classe ne serait-ce que dans le salariat où on commence déjà à diviser voilà après dans la division du travail elle-même donc qui la main visible du marché d'Adam Smith justement est-ce que l'égoïsme est-ce que les vertus de l'égoïsme il a appelé son le percepteur bon s'il parlait de la main visible du marché en fait Adam Smith cette main visible de quoi parlait-il en fait qu'est-ce que il était question de quoi pour Adam Smith à son époque voilà si on retourne un petit peu chez les utilitaristes donc c'est l'espace-temps et nous aussi on est des petits espaces-temps manipulés par le grand espace-temps parce que tout est de l'espace-temps et c'est à nous de comprendre que la main elle est là aussi elle est là et elle est là et c'est un rapport spatio-temporel en fait qui se passe ainsi au travers des dettes corruption et renversement politique voilà tout ça c'est du symbole le pouvoir, la dette bon après quand quelqu'un vous mate à coup de matraque au pire le pouvoir bon il n'est pas simplement symbolique c'est une violence physique aussi c'est pas simplement mais c'est toujours une atteinte à l'espace et au temps voilà c'est toujours un rapport d'espace-temps c'est à dire que le gouvernement, le dominant ou celui qui va créer la valeur financière pour créer le marché c'est lui qui va attribuer une valeur spatio-temporelle en disant ben voilà ton logement il coûte tant la valeur elle coûte tant ton temps de travail, l'heure de travail ça coûte tant donc on s'approprie l'espace c'est ça quand je dis voilà on va lui donner une valeur une valeur financière j'ai fait des petites vidéos comme ça où je filmais, je filme le sol et je cherche le prix du foncier dans le sol je vois pas de billets, je vois rien du tout pas de check, pas de carte bleue mais par contre je sais que ça vaut 200 euros le mètre carré voilà ce genre d'aliénation qui va bien au-delà de l'aliénation de Marx simplement basée sur le conflit c'est vraiment une aliénation inhérente à la nature même au rapport entre la nature et la culture la mondialisation comme la réserve fédérale garde le public américain dans une position de servitude au travers de dettes de l'inflation et des intérêts la banque mondiale et le FMI exécutent ce rôle à l'échelle mondiale l'arnaque de base est simple mettez un pays en tête vous divisez le peuple en querelles ou en corrompant le chef de ce pays qui impose des conditionnalités ou une politique d'ajustement structurel voilà donc maintenant on a bien compris le truc je pense depuis 10, 20, 30 ans qu'on a internet je pense que plus tous les livres qu'il y avait avant les reportages donc là voilà mon axiomatique fondamentale c'est aussi le symbole des fachos le but de tout ça c'est la cible donc bah ouais c'est un rapport espace-temps alors le bon problème le chef de ce pays le problème c'est que nous en fait dans nos mathématiques on met l'espace comme ça et puis on met le temps comme ça et puis on mesure on fait une grille comme ça et on dit ah c'est l'espace-temps je peux vous montrer sur le dernier sur le labo là merde donc là on va essayer 30 minutes on va essayer vraiment d'aller dans le vif du sujet là parce que je pense que j'ai vraiment fait le tour dans toutes mes vidéos et puis ça sert à rien que je m'énerve sur les communistes parce qu'à la fin je finis même à m'en prendre aux anarchistes même à tout le monde en prend pour son grade voilà c'est stérile donc autant être voilà je préfère rester vraiment ça c'est le dernier d'être constructif d'aller de l'avant le dernier science-clic cône de lumière et trou noir là il est bien fait et donc voilà comment on représente l'espace le temps donc c'est quoi notre problème que je vous dis depuis 10 ans c'est que là là le temps pourquoi Rovelli dit que le temps n'existe pas qu'on est obligé de de changer de physique quand on arrive au niveau de la physique quantique ou l'inverse dès qu'on sort de la physique quantique on n'a plus la même physique c'est quoi le problème c'est c'est donc là j'étais j'étais sur tous les logos des corporations on retrouvait un petit peu donc à chaque fois des représentations abstraites un peu mathématiques des cubes des triangles des spirales des choses comme ça bon le temps le temps en fait là c'est ce qui c'est ce qui nous permet c'est ce qui nous permet d'être d'agir donc si on le fonctionnalise on ne peut pas le situer de toute façon parce que c'est la cause de toute situation donc ça ne sert à rien de le représenter mais en même temps nier son existence c'est la cause de l'existence mais de dire bon le temps de le balayer comme si ça n'avait jamais existé de dire qu'il n'y a pas de temps il n'y a que non il est à la cause il faut le fondamentaliser on se retrouve du coup avec deux axes espaces là on peut revoir Feynman on peut revoir tellement de choses en partant de là c'est une nouvelle arithmétique aussi une nouvelle coordonnée dans le plan et donc si on part vraiment de la base du problème parce que là on est bien dans un problème d'espace-temps vous êtes bien d'accord ils sont en train de décrire des méthodes de la CIA pour s'infiltrer dans des états s'approprier l'espace en très peu de temps envoyer des militaires time is money bon voilà je pense que on s'est compris quand même à force donc on est bien face à un problème d'espace-temps et donc si on résout ce problème déjà au niveau vraiment de la physique fondamentale et des mathématiques qu'est-ce qui nous empêcherait justement de prendre conscience que bon cette conquête un peu sanguinaire sans merci qui s'attaque au peuple mais même on peut même pas dire que ça soit dans l'intérêt de la bourgeoisie et du capital parce que ces gens-là même eux ils doivent être moi je sais pas je suis un homme même si je me promène dans le jet privé je dois être dégoûté de voir un continent de déchets à cet endroit-là il y en a un ici il y en a encore un derrière et puis je crois que de voir du plastique partout dégueulasse c'est une terre qui est encore autant de souffrance donc après voilà ça vire au sadisme dans le sens où comme on trouve pas de solution le temps il passe le temps il passe la situation elle s'aggrave et puis on cherche tous un responsable ils expliquent bien déjà il n'y a pas vraiment de responsable dans ce reportage c'est les corporations qui viennent corrompre le pouvoir voilà c'est pas les chefs d'état on sait pas ce que c'est c'est toutes ces marques tous ces grands groupes ces grandes banques cette bureaucratie cette technocratie mais non mais en fait c'est le vrai coupable c'est l'espace-temps et que c'est lui qui est à l'origine du tout voilà après voilà il y a bien sûr qu'il va y avoir une guerre mondiale quand on comprend plus rien et que tout le monde se renvoie le problème et puis plus le temps passe plus la situation s'aggrave donc du coup ça finit en paranoïa généralisée et puis en génocide etc donc j'entendais encore Arte France qui interviewait un black en costume un costard en cravate dans son bureau qui fait la promotion il est important de se faire vacciner on voit que c'est vraiment un lavage du cerveau il répète ces gens là ils sont programmés bon c'est très grave ce qui se passe on est vraiment en train de partir dans une dérive eugéniste il n'y a pas de soucis il n'y a pas de photo l'exploitation privatisation des entreprises publiques signifie que les systèmes socialement importants peuvent être rachetés on connait le principe c'est de tout 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 privatiser donc là les hôpitaux on s'attaque aux hôpitaux à l'éducation nationale même l'université voilà le but c'est de détruire tout 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 le service public et qui reste plus que l'armée et la police que l'état s'occupe simplement du donc vraiment qu'il y a le pouvoir donc le contrôle de l'espace donc l'état symbolisé par l'armée et la police ok l'autorité régalienne on dit et puis d'un autre côté bon ben là le capitalisme le temps et là tout est privatisé quoi tous les services tout le tertiaire et régulé pour des corporations étrangères pour le profit voilà donc c'est ce qui se passe un peu c'est facile de faire ça dans les pays d'Afrique chez nous c'est plus dur mais voilà d'un pays qui a rien on part de zéro hop on exploite ses seuls on met des multinationales et après on peut tout privatiser c'est facile quoi en fait quand on part ça dans un pays mais on voit bien l'idéologie qui a derrière et bon moi j'insiste vraiment sur une mécompréhension fondamentale de l'espace 1999 la banque mondiale insista pour que le gouvernement bolivien vende le système public d'approvisionnement d'eau de sa troisième ville la plus grande à une subvention de la société états-unienne Bechtel l'eau voilà le problème de l'eau c'est ce qui se passe aussi en Chine avec le Tibet l'Inde l'Himalaya bon voilà qu'est-ce qui peut mieux symboliser ça que la conquête de l'espace à travers le temps ces grosses multinationales c'est comme LCL qui ont le plus de pouvoir et plus d'argent enfin qui ont le plus d'argent et donc une faculté de donc du coup de centraliser le pouvoir ou en tout cas de l'influencer il y a une espèce de connivence systémique naturelle en fait qui fait rejoindre le pouvoir et l'argent parce que c'est une logique logique de conquête pour éleger ces villes mettre en réseau voilà c'est difficile de demander à tous les paysans de dire on va créer un réseau routier un réseau d'électricité bon les gens ils sont plus autonomistes dans leur petit et dès qu'il s'agit de voir la montagne d'à côté ou même le voisin ça devient tout de suite plus compliqué donc du coup il faut des grosses structures comme ça pyramidales artificielles qui nous dominent pour pour créer un service public quoi donc cette connivence en fait du capitalisme et de l'état elle est un peu inéditable mais on peut quand même la garder à l'échelle de communes avec des lois bon c'est quand même faisable mais bon c'est une force naturelle qui est poussée par le temps il y a une course il y a une compétition une accélération on voit bien dans les écoles tout ça la comparaison sociale on en a parlé en psychologie sociale c'est un phénomène qui quand on prend quelqu'un qui fait une activité donc il va rouler je me souviens l'exemple d'un moulinet de pêche où il faisait 10 tours je ne sais pas 10 tours toutes les 20 secondes et on refait l'expérience où ils sont 2 où ils sont 3 où ils sont 5 et à chaque fois comme les cyclistes et puis il suffit qu'il se retrouve le cycliste il est tout seul il n'avance pas il est à 25 km heure il se retrouve à 4-5 ils avancent à 30 et puis s'ils sont 20 alors là ils se mettent à avancer à 35 km heure l'effet de peloton un peu donc ce phénomène là il est complètement on peut le voir chez les animaux dans un troupeau d'animaux sauvages voilà cette émulation cette compétition cette donc voilà moi ce que je cherche c'est un peu à dédiaboliser tout ça rationaliser un peu tout et trouver donc cette nouvelle théorie physique de l'aller-retour infiniment grand infiniment petit quelque chose d'un petit peu comme ça qui nous mettrait en dialogue entre forces opposées plutôt que ça finisse toujours en conflit en incompréhension en paranoïa en guerre en génocide tout ça trouver à nos doigts si tout ce que ça se produisit un autre taux des résidents locaux déjà appauvris a grimpé en flèche oui mais c'est ce qui se passe actuellement chez nous pour l'électricité donc voilà donc moi là j'arrête la 39 bon il faudra vraiment que l'intelligence voilà se mettre en France on a quand même voilà il y a des gens intelligents il y a des institutions solides le but c'est de franchir une étape on le sait bien de toute façon on sait bien qu'on a un défi à relever pour les 20 ans à venir et que si on ne trouve pas vraiment quelque chose d'effet sur le climat où tout le monde peut constater qu'effectivement il y a une transition qui se fait il y a un changement de civilisation pour relever ce défi climatique on sait très bien que l'austérité va augmenter que la cruauté l'autoritarisme la surveillance le contrôle tout ça va augmenter puisqu'en plus la population mondiale augmente donc tout ça c'est une logique spatio-temporelle je vous invite vraiment à comprendre un mécanisme qui va de soi privation économique imposée accessoirement en raison d'une production non régulée la destruction environnementale est perpétuelle bon voilà et ce qu'on a compris le mouvement perpétuel ce qu'on a compris donc voilà je fais des allers-retours un petit peu entre les plus grandes affaires environnementales bon voilà donc c'est vraiment ce que je traite avec vous cette conquête de l'espace-temps voilà si elle a été initiée au départ par des mafias casards qui se retrouvent bon ça explique un peu ce phénomène de prédation qui est encore là aujourd'hui mais si justement aux yeux de toute l'histoire la noblesse norvée de l'histoire de l'humanité on arrive à interpréter justement le monde le monde comme une conquête de l'espace et du temps à n'importe quel prix quitte à voilà ce que ce soit des barbares des guerriers sanguinaires là James Easton on voyait l'autre jour Attila voilà les Dédé bon voilà ou même Napoléon Hitler tous ces gens-là à chaque fois qui veulent devenir qui veulent conquérir le monde tous ces grands empires bon voilà ou même les empires chinois aujourd'hui on les voit revenir voilà l'impérialisme chinois qui refait surface sous forme d'un communisme mais c'est toujours la même en couleur à travers le temps qui change et en fait c'est la couleur qui change mais c'est toujours la même donc c'est le même est autant ce que l'espace c'était à différence c'est-à-dire qu'il y a un phénomène impermanent c'est cet axe moi-même monde qui dépend toujours devenu contexte voilà des agencements comme ça mais une constante et puis après donc cette constante elle est sa seule fonction c'est de créer de la différence c'est des variables dans la constante donc comprendre ça comme un paradigme nouveau qui vient remplacer le cartésianisme donc c'est plus chaque cause entraîne son effet il faut voir les choses de manière linéaire régulière de façon très établie comme ça chaque chose entraîne une autre voilà mais de façon plutôt justement constructive en 3D quoi en fait dans le réel quoi vraiment il suffit d'un peu d'espace de le mettre en mouvement de l'espace en mouvement donc de l'espace avec un peu de mouvement du temps et là il y a des formes qui apparaissent qui sont qui peuvent prendre n'importe quelle elles ont une liberté totale quoi elles peuvent prendre enfin mais toujours en rapport en rapport à un contexte spatial et historique et toujours cette même règle une seule et même règle fondamentale c'est la relation qui est entre l'espace et le temps et du coup on peut interpréter ça à toutes les dimensions donc par exemple sans vouloir focaliser bon ben il y a une grosse multinationale qui appartient qui dépend qui est d'un état avec qui fait des réseaux routiers bon ben là on peut ça dépend voilà on peut rien faire bon là ils font sauter des enseignes 5G est-ce que ça va suffire ils ont 50 milliards de budget pour déployer leur 5G non ce qui peut ce qui peut faire tomber le projet c'est vraiment dans nos consciences dans notre psyquet dans notre manière de concevoir le monde où justement on comprend des choses qu'eux n'arrivent pas à comprendre et là on peut les submerger et donc faire évoluer la civilisation vers quelque chose de plus émancipé alors que se confronter directement dans un rapport de classe de lutte spatio-temporelle où on sait très bien que de toute façon le mec qui fait sauter l'antenne 5G il n'aura jamais 50 milliards de dollars dans sa poche pour concurrencer donc voilà l'Europe le budget européen pour déployer la 5G donc plus tous les militaires derrière tout ça toute cette logique donc c'est comme ça que l'humain il progresse il arrive à s'émanciper de sa condition c'est toujours en augmentant sa perception du réel donc sa conscience rejetée sur la côte de l'Alaska dans le cas de l'équateur ce n'était pas un accident la compagnie pétrolière l'a fait intentionnellement l'équateur c'est tellement un lieu de passage de transit pour la mondialisation l'équateur donc oui bien sûr on sait que c'est l'industrie pétrolière l'énergie fossile qui dirige le monde on a bien vu pourquoi justement les gens comme moi qui prônent l'indépendance l'autonomie énergétique en fait qu'on puisse tous faire notre énergie et l'autonomie même au niveau du bâtiment que toutes ces lois voilà on puisse fabriquer sa maison on fait son électricité on fabrique ses vêtements enfin on est autonome quoi on fabrique pourquoi pas voilà et après on s'organise de façon donc du coup on est vraiment un ennemi pour une multinationale comme ça pétrolière qui dirige tout qui contrôle tout avec l'état c'est dignitaire tout ça ils veulent absolument pas nous laisser de champ libre tous ces fonctionnaires c'est aux fonctionnaires donc c'est même pas eux en fait c'est un système de fonctionnement global et qui fait que ben voilà si moi demain je rencontre un haut diplomate qui travaille je sais pas qui fait du lobbying un peu dans ce domaine là pour la transition énergétique en 2030 et que je lui dis que je veux monter une maison alternative autogérée où on fait notre électricité on peut partager les tâches et pour retrouver l'humanité et tout il me dira oui ben c'est peut-être c'est bien mais bon après démerdez-vous c'est le système donc c'est ça que j'essaye de vous dire c'est qu'en même temps effectivement faut pas le nier il y a des systèmes il y a une systémique qui nous oppresse qui se concentre avec une concentration du pouvoir émergent en haut d'une pyramide qui vient écraser le bas de la pyramide et la maintenir dans un état de soumission mais mais en même temps tout est lié quoi donc et puis et puis c'est symbolique aussi tout ça c'est à dire qu'on peut très bien se défaire il y a beaucoup de nos chaînes elles sont mentales ça se passe dans notre tête et le droit justement les institutions elles sont censées justement faire le lien un petit peu bon il y a le pouvoir il y a l'argent d'accord mais après en dessous du pouvoir il y a des fonctionnaires qui font tourner le système et puis après il y a les gens il y a les gens dans la rue il y a voilà il y a l'humain face à lui-même en fait face à ses responsabilités ils savaient qu'ils allaient faire des économies plutôt que de prendre les dispositions appropriées ceci étaient les confessions d'un assassin économique et ce n'est que la face cachée de l'iceberg ouais voilà parce que derrière c'est beaucoup plus grave quoi c'est des c'est des c'est des c'est des trafics de femmes c'est des trafics d'enfants c'est des trafics d'organes des trafics de drogue des trafics de ce que tu veux d'armes bon voilà on le sait maintenant justement grâce à grâce à bon car zéro un petit peu mais voilà il y a des gens qui se battent vraiment j'ai beaucoup de respect pour 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 ces gens là qui qui lâchent pas l'affaire sujet de la de la violence d'état à ce niveau là quoi c'est une violence d'état mais par omission en fait par voilà pour nier les faits parce que bon c'est quelque chose de voilà tellement systémique et tellement incrusté dans l'histoire dans l'espace-temps que du coup je pense que l'erreur justement c'est de c'est de focaliser bon j'ai vu encore le canard réfractaire qui parlait d'aller vouloir dire un tel en prison voilà c'est Bernard Arnault c'est voilà comme il fait un petit peu de fustiger les riches en en reproduisant une attitude un petit peu de dominante dans bon bon moi voilà Ruffin je le connais depuis longtemps déjà je le voyais il venait à Chambéry faire des conférences j'ai vu son parcours un petit peu je sais d'où ça vient tout ça on est ce qu'il y a c'est que voilà on n'est plus au XXe siècle moi j'aimerais dire à tous ces gens que ce soit des Ruffins ou des Bernard Arnault on n'est plus au XXe siècle bon voilà lui je me souviens c'est il était cool il est bien sympa il travaillait vers le mieux un conseiller changement de civilisation tiens lui c'est vraiment donc le prototype vraiment de donc on n'en a plus des hommes comme ça quoi un peu humaniste et vraiment lucide à la fois humaniste et lucide il n'y en a plus plus beaucoup donc et voilà il parle d'un changement de civilisation vraiment donc c'est ça qu'on occulte on ne veut pas le voir on ne veut pas on va nous parler du grand reset du grand remplacement du grand n'importe quoi du grand covid et on occulte les économiques bon voilà on a compris et on occulte quelque chose de sous-jacent bon la Chine ok ça fait peur ils sont là mais de toute façon les Chinois ils sont efficaces mais ils sont pas ils sont arrivés après ils copient ils copient donc ce qui se passe c'est que le fait qu'il y ait une augmentation comme ça de la population mondiale sans changer les structures politiques économiques en restant sur des vieux des vieux modèles de développement donc l'économie keynésienne Adam Smith ou même à l'opposé la planification marxiste ça a très peu évolué alors que la population mondiale s'est démultipliée quoi vraiment on est passé de 1 milliard à 8 milliards à 10 milliards enfin 8 milliards on n'a rien de temps et en plus toute la technologie qui a émergé internet et tout ça on n'a rien de temps aussi donc du coup bon grosse montée de répression forcément parce que c'est difficile à contenir une énergie pareil et donc du coup moi ce que je dis c'est que non non il se passe il se passe un glissement d'un grand sphère de transmutation quoi on est en train de changer de forme la civilisation va changer de forme et va tenir compte en fait de sa spatio-temporalité inhérente à toute chose donc ça on verra plus ça donc comme ce genre de réunion je ne sais pas où est-ce que c'est si c'est un builder ils sont toujours en activité on ne sait pas voilà ils sont toujours en activité quand on prendra conscience que ça en fait c'est une symbolisation de notre rapport à l'espace-temps et donc on se réunit autour on voit un cercle qui n'est pas fermé et puis des petites particules qui s'accumulent comme un aimant on dirait un petit accélérateur de particules un petit aimant où les gens sont accumulés autour de l'aimant pour décider de l'aliénation collective donc en ce qui concerne l'économie et la politique c'est-à-dire comment on va on va parquer les gens on va leur attribuer des fonctions dans la société et puis mais là comme on est arrivé justement à cette limite oh là là on est trop nombreux il y a une pandémie il y a des machins le réchauffement il va falloir nous exterminer bon c'est là où du coup on peut franchir une étape et de se dire mais en fait bon tout ça c'est pour gérer de l'espace-temps c'est pour amener des capitaux investir dans un espace donc il faut du pouvoir il faut de l'autorité pour savoir dire qui fait quoi donc là c'est la politique donc ça passe soit c'est démocratique ou pas bon ça dépend et puis il faut les moyens donc les moyens les moyens d'échange les moyens donc même si on n'a pas d'argent si on veut faire des travaux si on veut donc il faut quand même pouvoir donc il faut du troc ou quelque chose pour avoir les matières premières les outils payer les employés donc ou leur donner quelque chose une rétribution donc si on spatio-temporalise le tout vraiment à tous les niveaux toutes les échelles tous les on prend conscience vraiment d'une force inhérente à toute chose qui est responsable du bien comme du mal voilà tout dépend de tellement de choses que du coup on peut sortir d'une espèce d'aveuglement où tout le monde est impuissant il y a une frustration et on est là les bras ballants le regard ébahi devant la catastrophe qui s'annonce à nous on va tous mourir on est en train de niquer la biodiversité voilà on est dans un tunnel comme ça et voilà c'est ça la condition spatio-temporelle exit avec un tunnel donc il y a un côté effroyable un petit peu justement dans ce rapport au réel et c'est pas simplement quelque chose de confus quoi on voit c'est géométrique il y a une géométrie il y a une logique c'est quand on regarde un atome on voit la même chose le plus le plus infime on voit on voit la même chose que ça qu'un couloir qui part dans le il finit là dessus en plus avec la petite planète donc il finit sur cette image je trouve que vraiment là ça s'est fait en mode freestyle j'y suis allé comme ça à 8h du matin j'ai essayé un truc ça n'est pas je me suis enregistré j'ai tout du nain je me trouvais trop en colère et puis hop 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 je change de truc j'essaye un autre truc je fais en mode freestyle et là je pense que j'ai réussi à vous dire des choses importantes que j'ai du mal à formuler et le fait de le dire avec la parole sans passer par le clavier c'est bien parce que ça m'évite de monter dans les tours ça me rend beaucoup moins agressif donc c'est pour ça que je vous invite à faire pareil que moi ou alors solliciter vraiment la naissance d'un autre internet ou d'une autre forme de facebook où on peut on peut s'exprimer comme ça à l'oral de manière vraiment analogique c'est analogique dans le sens voilà c'est la nature c'est comme un son analogique c'est voilà on s'ouvre on est dans un instrument on gratte la guitare on s'ouvre dans une trompette c'est analogique après si on passe par le numérique un ordinateur bon voilà on est dans le numérique et c'est un peu pareil quand on tape sur un clavier où on écrit avec la main on est obligé de numériser notre langage de l'artificialiser alors que quand on s'exprime comme ça et puis de manière sincère parce que voilà sinon après c'est un spectacle c'est un hypocrite un peu on se met en scène et voilà donc on reste sur cette image entre guillemets en plus il y a mis espace temps non ils n'existent plus à 10 puissance moins 15 il n'y a plus d'espace il n'y a plus de temps il y a de l'intrication qu'est-ce qu'il se passe non il faut comprendre tout ça qu'on a lancé on s'est trompé rare ou manomest persévérer persévérer c'est ça la persévérance on persévère on persévère et du coup on détruit tout il se passe le temps il se passe le temps la flèche la gravité on ne sait pas 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 et c'est ça qui crée toute cette confusion tout ce désordre cette injustice ce malaise ce mal-être les guerres les souffrances la domination c'est qu'on ne sait pas en fait on n'a pas compris le fondement du réel je suis à 56 minutes vous voyez ce que je veux dire il y a vraiment quelque chose de vraiment fondamental je voulais mettre un peu de musique sur la fin de vraiment important dans la nature dans la réalité et que on n'était pas loin de comprendre dans les années 70 tiens il y a Edgar Morin sur l'effondrement Edgar Morin l'effondrement donc là je pourrais vous faire des vidéos déjà sur lui après j'ai pas envie de passer ma journée à ça encore je vais perdre mon temps mais tiens Stiegler je lui écris il est décédé Stiegler il avançait des choses intéressantes il a été pris au piège aussi par attaque par l'état par l'espace j'ai essayé de lui dire il n'a pas voulu m'écouter il n'a pas voulu du coup de dialoguer avec moi donc voilà Barroa Barcane on est où voilà il n'y a plus il y a il y a il y a il y a un changement de civilisation à effectuer effectivement ces gens là donc c'est très difficile d'enlever son collier qui était humaniste et qui était pas loin de la vérité dans les années 70 à l'époque de Mora tout ça on était vraiment pas loin de défouvrir la structure le secret le fondement de la nature quelque chose comme ça à l'époque où internet a émergé et puis ça allait tellement vite justement internet ça a fait ah là là on va pouvoir vendre faire du business partout dans le monde donc on a brouillé les cartes à nouveau et on s'éloignait de la connaissance il faut y remettre les pieds dedans voilà ce que je dis à tous les jeunes et à tous les vieux qui cherchent à me ou qui ont lâché l'affaire qui désespèrent ou qui voilà se laissent vivre avec le temps je leur demande de reconsidérer leur position quoi de se remettre ouais Damasio non ça c'est il est là Damasio Servigne bon voilà tous ces gens là bon ça c'est un secret Etienne Klein encore lui ah Laurent Alexandre donc voilà on ferait bon tous ces gens là ils parlent bien ils écrivent des livres ils passent à la radio à la télé ils ont une responsabilité face à l'histoire enfin une responsabilité c'est à dire que l'histoire elle se fait sans eux ou avec eux mais à partir du moment je sais pas si Damasio je crois que je lui ai écrit ou pas je sais plus Pablo Servigne je lui ai envoyé un courrier ouais je l'ai retrouvé l'autre jour on va voir l'histoire l'histoire elle nous dira elle nous donnera la suite moi dans tout ce que je dis je sais pas si l'impact elle va se faire Mondebourg la 6ème république de Mondebourg qui est récupérée par il faut voir où on en est quand même qui est récupérée par bon lui je l'ai écrit encore dernièrement le petit branco là gentil lui aussi mais je sais pas trop où il nous mène voilà qui est mis ses bas aussi qui a tout un discours qui est assez construit quand même anticolonialiste qui peut être bon notre Mélenchon donc voilà je pense qu'on est tellement largué face à la réalité de ce que j'ai apporté en 2012 que du coup on est empêtré dans la personnification la répétition du même vers le pire on répète comme une mouche j'ai dit souvent une mouche qui souvent je prends ces comparaisons qui cherche à sortir dehors par la fenêtre et puis elle trouve pas de sortie puis c'est la comparaison qu'avait utilisé Freud pour expliquer la névrose mais là moi je dirais on est vraiment carrément même dans la psychose c'est à dire que j'ai ouvert la fenêtre en fait à un côté mais en fait vous êtes comme une mouche qui continue encore à rester sur la fenêtre de droite à taper sur la alors qu'en fait il suffit de se décaler sur la gauche et puis hop on peut on peut reprendre le chemin de la liberté quoi voilà donc ça s'adresse plutôt à cette génération là François Boulot je lui ai envoyé aussi un petit message je l'ai invité un petit peu à s'intéresser à ce que je faisais bon Jean-Cosichy voilà on est en train de faire le c'est-à-dire c'est les écolo qui font la promotion du nucléaire parce que c'est des ingénieurs c'est une musique d'ingénieurs une musique de très réale politique donc voilà du coup la fille de Siegler qui est philosophe je demande ce qu'ils font pour CE c'est leur responsabilité tiens je voulais m'occuper puis on se retrouve avec Zemmour voilà donc je voulais m'occuper de je fais un espèce de montage vous avez vu je fais ça en analogique c'est surtout je voulais de Béni Béni Bélache Cassem mais bon peut-être voilà il y en a tellement que j'aimerais analyser j'aimerais analyser leur discours tous 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 mais c'est il faudrait que je m'adresse avant tout peut-être que je fasse une lettre lui aussi qui est philosophe vraiment au philosophe adressé au philosophe comment il s'agré que ça d'un il passe souvent sur ces cas la dernière fois je l'ai encore écouté bon j'ai compris j'ai vu à quel point tout le monde est largué vous êtes largué vous ne comprenez rien à ce que je dis c'est affligeant c'est affolant ça fait peur parce qu'il suffirait de croiser donc des gens pire l'illuminet des économistes il faut que je vous croise tous faire relancer le débat et puis faire taire les leaders d'opinion comme nous qui endort le truc en disant mais si si la franc-maçonnerie nous on a toujours fonctionné c'est comme ça c'est le communisme c'est ce qu'on a appris quand on était jeune oui mais non c'est maintenant il y a d'autres c'est une autre époque il y a d'autres défis il y a d'autres il y a une évolution des consciences et il y a une évolution technologique de l'information avec autant de masse d'informations maintenant disponibles gratuitement enfin pseudo gratuitement sur internet on ne peut plus rester comme ça dans des modèles de domination symbolique voilà la lucférie alors que bon c'est très bien qu'il sait ce bonhomme et le mec qui se retrouve on ne peut plus se laisser embobiner monsieur Bidou qui parle de Tesla il suffit qu'on s'y mette tous là et puis vas-y on comprend tout ce qu'il voulait dire Tesla ce qu'il avait découvert l'énergie du mais non c'est pas du tout la volonté de laboratoire du CMRS tout ça on ne va pas faire un laboratoire Tesla pour un an maintenant c'est Elon Musk qui a acheté le brevet les trucs il y a une espèce de récupération du passé comme ça sans respect pour le passé pour en faire un profit immédiat et sans respect pour le futur et donc du coup ça fait un présent complètement pourri même voilà Philippe Pasco bon qui va avoir l'air un peu justement corruption qui va s'en prendre politique l'homme intègre et tout un petit peu proche du peuple et on voit bien que même à travers son discours il noie il endort le voilà lui il était bien je me souviens lui c'est un expert en épidémiologie il raconte ses acquaintances il parle de Castex d'ailleurs à un moment comment Castex a fait du défaut d'usage de faux au gouvernement il était conseillé à l'époque il a bien vu qu'il a détourné le chiffre sciemment vraiment devant le Sénat donc donc voilà c'est l'état démissionnaire donc si on remplace l'état par l'espace l'espace démissionnaire abattre le capitalisme abattre le temps vous voyez ce que je veux dire il faut il faut remettre la réalité à sa place en fait c'est pas forcément les pendules à l'heure parce que bon voilà il faut trianguliser les pendules des horloges atomiques déjà trouver mieux qu'une horloge atomique quoi vraiment comprendre ce qui se passe au niveau de l'atome donc c'est ça quand je parle de remettre les pendules à l'heure c'est vraiment comprendre la relativité dans les faits quoi pourquoi voilà pourquoi il y a une quantité de mouvements du photon pourquoi la lumière est invariante par changement de référentiel et que voilà pourquoi la relativité elle est incomplète elle est pas compatible avec les quantiques donc c'est vraiment ça notre problème et si on se concentrait vraiment là dessus au lieu de se laisser endormir par Etienne Klein et son culte de la personnalité parce que limite il fait plus de propagande que Staline en 50 limite donc voilà bientôt il y aura des affiches de 5-4 mètres sur 3 à l'entrée des supermarchés voter Etienne Klein ou Luc Ferry je sais pas non mais je m'en prends à lui à chaque fois parce que parce que voilà c'est sa responsabilité c'est lui qui a ramené le problème du temps dans la philosophie avec tous ses compères un peu médiatiques ils ont créé un espèce d'ennemi avec Jean-Pierre Petit mais tout ça c'est un spectacle une fois de plus et lui je l'ai écouté il n'y a pas longtemps Clément comment il s'appelle Volcovich donc c'est des jeunes très intelligents ils sont un peu plus jeunes que moi donc un peu parisianistes mais voilà elle est là l'intelligence quand même vous êtes en train de vous laisser vous êtes en train de vous faire endormir déshumaniser cette comédienne aussi je la suis un peu sur sur Youtube votre critique c'est du bisounoursland et du coup vous êtes en train de faire un spectacle de l'horreur économique qui se passe tiens c'est un livre de l'horreur économique c'était un livre de Viviane Forrestor et donc on en fait un spectacle on en fait elle a fait un spectacle sur les milliardaires bon voilà elle va militer contre les c'est du militantisme un peu de base et du coup on fait un attends parce que le micro il est là j'ai entendu on en fait on en fait un spectacle on en fait un amusement un divertissement de tout ça alors que la chose elle est vraiment grave tiens il y a une autre interview il est bien le chemin de l'être au delà des religions donc ça rejoint aussi un peu Krishnamurti toute cette époque là les années 70 on était vraiment pas loin de trouver quelque chose important et puis on a pas on a vu la répression les hippies les punks les rebelles comment elle s'est accentuée la critique artiste après le rap la techno comment on en a pris plein la gueule et que c'est c'est comme un rouleau compresseur et du coup une fois qu'on s'est bien fait écraser bien fait marginaliser clandestiné là on laisse passer on laisse parler les gens qui sont les narcissiques qui n'ont pas vraiment de conscience qui pensent surtout alors voilà dans un spectacle je suis désolé dans une course une course à l'ego à la domination une course à la perversion quelque part on oublie vraiment le fondement de toute chose qui est constant qui est permanent les 30 millions de victimes de la faim elles sont là tous les ans et pendant ce temps là on construit des artifices institutionnels ou bureaucratiques complètement aliénants quoi donc voilà on a perdu le sens qu'il y ait des conférences comme ça critique des religions une imposture morale de qui de quoi une imposture et le respect du temps du passé non mais en même temps voilà on transmet du côté des religieux puis à rabis puis voilà je me retrouve avec des colibris qui viennent me dire d'aller voir une assistante sociale et de faire attention à la psychiatrie donc c'est vrai que mais bon si la religion est quelque chose qui nous lave le cerveau qui nous détourne il faut savoir que la consommation le marché internet youtube facebook c'est pareil la pub tout ça c'est la même fonction que les religions c'est pour nous faire accepter notre condition de consommateur producteur contribuable soumis capitalisme qui ravage tout et du coup il suffit de nous flatter un peu l'ego nous faire valoir hop on est content on écrit un livre on passe à la radio et puis après tout le monde suit les gens qui n'osent pas faire ça ils ne disent rien et puis ils achètent le livre et puis ils écoutent la radio et puis le système hyper dur hyper dur ça s'aggrave et puis hop il faut vacciner les enfants il faut s'en prendre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner les stigmatiser créer des boucs émissaires encore et encore et de l'injustice et de la violence d'état stop stop on n'arrive plus à faire la distinction on va interviver Abarkane et Morin sur le même plan et on ne fait plus la distinction alors du coup alors que le travail de Morin c'est un truc de fou et puis Pablo Servigne il a écrit de ligne il a un machin il nous a fait un truc oh là là bon vas-y les militants écolos activistes je les attends donc donc non non il faut sortir de ce rapport d'ego alors d'accord on est tous des humains on a un potentiel en nous voilà il faut mais de chercher ce principe de reconnaissance qu'il dénonçait enfin qu'analysait Axel Honnête dans la société du mépris où on est tous là à chercher oui la reconnaissance alors du coup c'est ce qu'on me dit à moi on me dit ouais mais tu cherches à être reconnu avec ta recherche moi j'en ai au contraire je préfère l'anonymat j'en ai rien à foutre et c'est pour ça que je mets tout en public parce que je me suis dit finalement les Anonymous ils sont là c'est en train de la paranoïa ils nous disent que nanana puis en fait il se passe rien du tout il n'y a pas de révolution Anonymous et puis finalement ça favorise quoi le Thor le Darknet avec les trafics d'enfants trafics de tout ce que tu veux là sur le Darknet donc voilà alors je me dis non moi je dis je mets tout en transparence je parle je m'insprime de manière super sincère moi-même quoi mais moi-même monde donc après je vais exposer aussi mes théories qui sont pas du tout sincères qui sont des choses construites par la pensée de manière objective et du coup se sortir complètement de cette logique de comme des enfants je te donne une récompense regarde tu te mets devant la classe fais ton exposé alors on est là comme des gamins oh là là tout le monde me regarde bon bah je vais m'exprimer bien je vais me tenir droit et puis je vais dire je vais monter une bonne image de moi-même et tout ça voilà c'est une incompréhension du réel de la réalité des phénomènes on est dans la boîte à photons d'Einstein là on essaye de comprendre la superposition et les phénomènes mais on les comprend pas on n'a pas les bonnes on n'est pas dedans on n'est pas dans le vrai on le touche on touche la vérité j'en ai parlé hier donc on sait qu'on est sur le donc c'est pour ça que toute personne qui vient de s'opposer aux silences actuellement on lui dira bon bah non ça marche ça marche beaucoup mieux que ton truc que ton énergie bidule ou ton soin quantique là nous au moins on est sûr de ce qu'on est mais on la touche on la contourne la vérité on n'est pas dedans on n'est pas voilà on n'est pas loin mais on n'est pas dedans voilà donc c'est ça que j'essaye de vous dire c'est quelque chose à la fois très très simple et en même temps très très difficile à faire le tour parce qu'on n'en finit jamais parce qu'on n'en fait jamais le tour mais c'est de vraiment taper dans le vif du problème enfin pas taper dans le vif mais au contraire réanimer la vie de ce qu'il y a au coeur de toute forme de réalité on peut finir sur lui il faut sur les semences ils se sont trompés sur Monsanto ils se sont trompés tout est faux mais qui a écrit les traités c'est quand même nous il y a 20 ans l'article 50 ça vous parle ? il y a bien pire l'article 123 c'est dit ? ah c'est le nom de la chaîne 123 enfin c'est le logo l'article 123 est le pire des articles qu'on ait jamais écrit ça interdit aux banques centrales de faire de l'argent l'article 123 il doit parler d'une organisation internationale il travaillait pour l'ONU tout ça c'était un haut fonctionnaire diplomate et ça oblige les banques centrales de demander aux banques de faire de l'argent pour eux et puis de le prêter à la banque centrale avec un intérêt et donc toute la crise de la dette est produite sciemment par l'article 123 c'est toi qui a écrit ça ? ah bah c'est bien de finir là-dessus et ça a été écrit ça s'appelle c'est toi qui a écrit ça ? non c'est pas moi qui ai écrit l'article c'est une nation mais c'est probablement JP Morgan et quelques-uns toujours les mêmes c'est à servir les peuples par la dette ? oui bah voilà on finit là-dessus comme ça c'est clair pourquoi personne le dit ? je sais pas pourquoi personne le dit ? je sais pas vous avez senti dans sa gorge cette espèce d'angoisse il a repris sa salive il a donc silence parce que quand tu le dis les gens le publient pas ? bah si voilà donc il y a eu attaque il y a tous ces mouvements le terme mondialiste cette conscience avec internet c'est qui ? c'est les illuminatis pourquoi ? cette dette cette oppression par l'argent alors qu'on est tellement conscient on a tellement de connaissances on est tellement proche de la vérité on a pas compris l'espace-temps c'est ça le problème voilà donc pour répondre est produite sciemment par l'article 123 c'est toi qui as écrit ça ? et ça a été écrit ça s'appelle c'est toi qui as écrit ça ? non c'est pas moi qui ai écrit l'article 123 mais c'est probablement JP Morgan et quelques-uns toujours les mêmes c'est c'est